Série de vidéo pour apprendre à résoudre une équation du premier degré à une inconnue, nous allons commencer par cette première vidéo qui va introduire la notion et amener du vocabulaire. Il s'agit de l'explication du cours qui est en ligne sur matguillon.fr. Si on écrit 1 plus 1 est égal à 2, on sera tous d'accord pour dire que cette égalité est vraie. Inversement, si on écrit 1 plus 1 est égal à 3, cette égalité est fausse. Ces deux exemples triviaux ne sont évidemment pas ceux qui vont nous intéresser. Mais en fait, il existe une troisième forme d'égalité qui est ni vraie ni fausse. Vous l'avez découverte à l'école primaire. Quand on vous écrivait 1 plus ? est égal à 2. Cette égalité à trous, utilisée en primaire ici pour introduire la soustraction, n'est ni vraie ni fausse. Il y a sujet à discussion. Cela dépend de la valeur qu'on va remplacer. Évidemment, si on remplace le point d'interrogation par 1, ce qu'on attend d'un élève de primaire, l'égalité devient vraie. En fait, ce type d'égalité avec une inconnue, ici symbolisée par un point d'interrogation, va être quelque chose qui va être extrêmement fréquent en mathématiques pour résoudre des problèmes. Le point d'interrogation n'est pas rigoureux. Et maintenant, on l'écrira 1 plus x est égal à 2. La lettre x jouera le rôle du point d'interrogation. On appelle x, mais en fait, n'importe quelle lettre pourra très bien faire l'affaire communément en maths. On utilise régulièrement la lettre x, mais d'autres lettres peuvent tout à fait être utilisées. Cela nous amène à la première définition. Le nombre x figurant dans une égalité s'appelle l'inconnu. Retenez bien ce nom. L'inconnu, un nombre qu'on ne connaît pas, puisque sa valeur n'est pas clairement définie. L'idée qui va contenir des inconnus, ou au moins une inconnue, est appelée une équation. Par exemple, 3x plus 1 est égal à 7, est une équation, et l'inconnu est x. Cette égalité n'est ni juste, ni fausse. On est incapable de le dire comme ça, de la sorte. Cela va dépendre des valeurs que l'on pourra donner à x. Du coup, cette égalité-là s'appellera une équation, et l'inconnu est clairement x. Une deuxième égalité, bien plus complexe, 7y moins 5 est égal à y plus 1, est une équation. Là, l'inconnu est la lettre y. Et là, il y aurait vraiment une discussion intéressante pour savoir pour quelle valeur de y cette égalité est-elle vraie ou fausse. Ce sera l'objet de tout le chapitre et des vidéos suivantes. On peut imaginer un autre type d'équation. 2a plus 3b est égal à 1, par exemple, qui est toujours une équation, mais qui possède maintenant deux inconnus, a et b. Ce type d'équation avec deux inconnus sort complètement de l'objectif de ces vidéos et de ce chapitre. C'est vraiment un problème à part entière bien plus compliqué. Ce type de situation existe, et on peut imaginer des équations avec trois inconnus, voire plus. Un mot important de vocabulaire à retenir est ce qu'on appelle la solution d'une équation. La solution, c'est la valeur qui va rendre l'égalité vraie. Par exemple, si on a l'équation 1 plus x est égale à 2, cette équation, on ne sait pas si elle est vraie ou si elle est fausse. Mais si je remplace x par 1, 1 plus 1 étant égale à 2, cette équation devient vraie. Donc, le nombre 1 est solution de l'équation. Par contre, dans l'équation 1 plus x est égale à 4, si x est égale à 1, 1 plus 1 n'est pas égale à 4. Donc, le nombre 1 n'est pas solution de cette équation. La dernière définition, et elle est un petit peu subtile, c'est que résoudre une équation, ce qui sera une question classique dans les énoncés de mathématiques, résoudre des équations, c'est trouver toutes les solutions de l'équation. Ce n'est pas en trouver une parce qu'on est malin, ce n'est pas par une petite bidouille en détecter une, c'est vraiment déterminer l'ensemble de toutes les solutions. Un dernier mot de vocabulaire, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet dans la première vidéo, une égalité constituée de deux expressions littérales qu'on appelle des membres et qui sont séparées par le signe égal. C'est-à-dire que l'équation x plus 3 est égale à 4x moins 2, par exemple, eh bien, on va appeler x plus 3 le membre de gauche de cette équation et 4x moins 2 le membre de droite. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Sur le site mathguillon.fr, vous pouvez trouver des exercices d'application. Et cliquez sinon tout de suite sur la vidéo suivante pour poursuivre ce cours. Bon courage !